Bonjour à vous et bienvenue sur Emoto. L'émission d'aujourd'hui nous amène du côté de Toyota du Maroc pour l'essai d'un modèle de plus en plus visible sur nos routes, le SUV Corolla Cross. Mais avant, nous irons faire un petit tour express en Suède où Volvo a démarré une expérience pilote avec son XC40 électrique. Puis d'abord, grande nouveauté haut de gamme avec BMW qui a levé le voile sur la nouvelle génération de la série 7. Et vous allez voir, elle est impressionnante. C'est parti ! Deux ans après avoir lancé le XC40 Recharge en Europe, Volvo Car soumet ce SUV 100% électrique à une expérience pilote en Suède. Plutôt que d'être rechargé par branchement, une flotte de XC40 utilisée comme taxi va tester une nouvelle technologie de recharge sans fil en milieu urbain. Plus précisément, c'est dans la région de Godborg et durant une période de 3 ans que ces XC40 taxi vont tester ce nouveau procédé de recharge. Concrètement, et selon une disponibilité de ces infrastructures, dans certains secteurs de la ville, les XC40 en question n'auront qu'à se garer au-dessus d'une plaque de recharge intégrée dans l'asphalte. Pour faciliter l'alignement du véhicule sur la plaque de recharge et optimiser l'opération, le XC40 pourra aussi compter sur son système de caméra à 360 degrés. Pour les taxilleurs, il s'agit là d'un moyen pratique pour recharger leur véhicule, surtout par mauvaise condition météorologique, mais cela autorise aussi un gain de temps puisqu'avec une puissance supérieure à 40 kW, le temps de recharge sera 4 fois plus rapide que celui réalisé par câble via une bande de 11 kW. A noter enfin qu'en parcourant 5000 km par an, ces taxis rechargeables par induction font de cette expérience le premier test de durabilité pour des Volvo 100% électriques et à usage commercial en Europe. BMW a dévoilé récemment la 7ème génération de son vaisseau amiral, la série 7. Une limousine qui devient multi-énergie puisqu'elle se décline désormais en version 100% électrique. Sur le plan esthétique, la partie arrière met en scène de jolis blocs de feu finement dessinés, tout comme les projecteurs avant, répartis en deux niveaux et meublant une proue proéminente. Très élaboré, l'éclairage fait dans le détail jusqu'à l'adoption d'une calandre à l'encadrement rétroéclairé, ainsi que des phares à cristaux fournis par Swarovski et pouvant générer aussi bien un faisceau lumineux de longue portée que des jeux de lumière saisissants. C'est surtout à l'intérieur que la future 7 en surprendra plus d'un avec un cockpit à double dalle numérique incurvé, une présentation raffinée et de nombreuses sophistications de confort. Parmi elles, on retiendra surtout le BMW Théâtre Screen, escamotable du pavillon, ce large écran tactile à résolution 8K s'étend sur une diagonale de plus de 31 pouces, intègre la plateforme multimédia Amazon Fire et se voit reliée à une sono à 30 haut-parleurs signée Bowers & Wilkins. Véritable lounge roulant, la grande bavaroise joue aussi la carte écologique en recourant à l'hybridation sur l'ensemble de ses versions et en proposant une variante 100% électrique baptisée i7, dotée d'une puissance allant de 326 à 523 chevaux et offrant jusqu'à 625 km d'autonomie. Quoi pouvoir croiser le fer avec ses deux rivales désignées, à savoir la Tesla Model S et la Mercedes CQS, mais cela pas avant la fin 2022. Alors entre le très urbain CHR et le grand RAV4, Toyota a jugé bon de combler le vide en proposant un SUV qui, comme son nom l'indique, dérive de la compacte Corolla. C'est le Corolla Cross puisqu'il s'agit d'un SUV et celui-ci joue une partition plus polyvalente comme le mont de son gabarit qui s'étend sur près de 4,5 mètres de long et culmine à 1,62 m de hauteur. Une silhouette qui n'a rien à voir avec la Corolla et qui joue plutôt la carte consensuelle, histoire de plaire à tout le monde. Personnellement, j'aime beaucoup cette face avant avec cette calandre un peu biseautée. Puis il y a aussi ces projecteurs qui sont très étirés. Cela lui donne du caractère, surtout lorsqu'il est question de phares full LED, comme c'est le cas de notre modèle d'essai. La partie arrière affiche des blocs de feu encore plus grands et débordants sur les ailes, tandis que le profil trahit un air de famille avec le RAV4, notamment à travers l'inclinaison du menton arrière et aussi les passages de roues qui sont très carrés. Contrairement à l'extérieur, la présentation intérieure s'inspire de la bermine Corolla, notamment pour ce qui est de la planche de bord. Et c'est tant mieux, car ce poste de conduite est à la fois ergonomique, qualitatif et plutôt stylé. Il faut savoir que toutes les versions de ce modèle reçoivent d'office un équipement complet, incluant l'accès et le démarrage main libre, la clim' automatique, la caméra de recul, les jantes alus de 17 pouces et les phares anti-brouillard. Puis sur notre modèle d'essai qui reçoit la finition la plus chic, la distinctive, l'équipement ajoute notamment le toit ouvrant, l'écran tactile de 7 pouces ou encore cette belle scellerie en cuir. Autre point fort de ce véhicule, son bel espace habitable avec une longueur aux jambes suffisante en place arrière ainsi qu'un grand coffre de 487 litres. C'est donc un SUV polyvalent avec lequel on peut sereinement voyager. Et pour voyager, le Corolla Cross peut compter sur son moteur ou plutôt sa double motorisation, composée d'un 4 cylindres essence et d'un bloc électrique, le tout offrant une puissance combinée de 122 chevaux. Ce n'est pas beaucoup, diront certains, mais c'est suffisant pour un véhicule de ce gabarit. Et puis, plus généralement, la technologie hybride de Toyota privilégie plutôt l'économie de carburant plutôt que la puissance. D'ailleurs, et si on n'a pas le pied droit trop lourd, la consommation mixte tourne autour de 4,5 litres au 100 km, ce qui a un niveau similaire à celui d'un diesel. On ne le dira jamais assez, l'avantage de l'hybride, c'est de pouvoir évoluer en mode tout électrique quitte à appuyer sur ce bouton-là et alors ne consommer aucune goutte de carburant. Ce SUV offre tout de même assez de répondants, comme on peut le voir. Et puis, question comportement dynamique, il n'y a rien à dire. Il est bien suspendu, il profite d'une direction précise et il rassure par son freinage. Puis, au-delà de tous ces aspects dynamiques, il y a le confort de conduite avec ce bel environnement intérieur, la praticité de l'équipement ou encore la convivialité du taux ouvrant. Enfin, pour ce qui est du prix, il faudra compter un peu plus de 300 000 dirhams pour le modèle d'Attaque et puis 341 300 dirhams pour notre modèle d'essai, prix promotionnel, avec toujours cette exonération de la vignette fiscale puisqu'il s'agit d'une voiture hybride. Voilà, notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. On se retrouve dans deux semaines sur Emoto, le rendez-vous automobile de M24. C'est parti, mais, Merci.